...de Danny Rodriguez qui réalise une figure tout à fait inhabituelle, soutenue par son coach, Laurent Barbieri de l'INSEP. Et regardez bien, ça te reste extraordinaire ce qu'il a nous fait. ...de Danny Rodriguez, il s'établit jusqu'à la croix... ...enversé directement. Regardez, il enchaîne avec l'indel renversé, c'est ça Michel ? Absolument, et c'est une originalité, un nouveau mouvement déposé. Et l'on espère aussi qu'un jour ou l'autre, cet élément pourra porter son nom. En tout cas, il est pour l'instant le seul à le faire en concours officiel. La jeune gymnaste mais qui affiche déjà une parfaite maîtrise à cet appareil. Le grand tour en lune. Soleil passé, et maintenant c'est la sortie, il faut l'entenduer ! Tout petit pas en avant, réception à tout petit peu bas. Et il est content de Laurent Barbieri ! Et oui, bel exercice, bel enchaînement. Voilà, seul à toute petite faute à la sortie mais... En tout cas, c'était bien mieux qu'aux éliminatoires. Et surtout, première grande finale pour Danny Rodriguez dans cette étape de Coupe du Monde à Paris-Bercy. Voilà, il est cité par l'ensemble du staff, Marcus Touchet là qui vient de se féliciter. Voilà, il met un pied dans la cour des grands en quelque sorte, parce que c'était déjà pas évident de se qualifier aux anneaux. Là il y a du monde, il y a du monde et du beau monde. Le concours ne fait que commencer, regardez ! Cet élément tout à fait exceptionnel arrive à se maintenir dans cette position. Franchement, je ne sais pas comment on fait. Carrément en lévitation. Très très fort. Belle performance. Tout y est, la pointe des pieds. En plus c'est enchaîné, c'est pas une figure posée comme ça. Il le faut. Belle maîtrise. Parfaitement à l'horizontale. Et on sent Laurent Barbieri qui force en même temps que son gymnaste. Le tout petit pas, voilà. Très belle note. 625 ! Très très belle note pour Nadia Rodriguez. Et si je ne m'abuse, Michel prend la tête pour l'instant du classement provisoire. Oui.